Conférence théosophique, Association Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème « Le divin au-delà des dogmes religieux ». Amis, peut-être l'image d'un arbre au tronc solide enraciné profondément dans la terre, les branches tournées dans toutes les... enfin, s'élançant dans toutes les directions de l'espace. Peut-être cette image nous permet-elle de concrétiser, c'est que la théosophie se présente comme le tronc commun, la religion sagesse de l'Antiquité connue dans les mystères où l'on pouvait retrouver une identité d'enseignement et encore de nos jours des traces de cette identité d'enseignement dans tout ce qui était lié aux mystères secrets, aux traditions ésotériques dans les temps anciens. La religion sagesse représente ce tronc qui est solidement enraciné et pénètre dans la sphère de l'intelligence spirituelle manifestée dans ce monde. Chaque plan de cet univers ayant des entités évoluées correspondant aux qualités, aux caractéristiques de ces plans. Cet arbre représente en même temps la circulation toujours vivante de la sève de l'enseignement réel qui va se répartir dans les différentes branches. Quant aux branches, chaque branche a son histoire. Et on pourrait dire que lorsqu'on est dans le monde, dans une société, dans une famille, on va être marqué par la pensée générale qui est essentielle dans cette région, dans ce pays, dans cet Occident ou cet Orient. Et on va être imprégné par des idées qui, même si on n'adhère pas aux systèmes religieux qui sont alors établis, on va être pénétré inconsciemment de beaucoup d'idées qui vont marquer notre démarche dans la vie. Il faudrait voir que lorsqu'on parle de théosophie, on n'essaie pas de scier la branche sur laquelle on est assis, mais on essaie de secouer un peu la branche de façon à ce qu'on ait envie d'aller vers le tronc et descendre de l'arbre avant que la tempête cyclique de la dégénérescence ou de l'extinction d'un courant de pensée se produise et que l'on reste sans nourriture. Parce que le drame des religions qui se sont historiquement attachées à dogmatiser les idées vivantes, spirituelles, qu'elles sont censées représenter, ces religions ont une naissance, un développement, et puis si elles le dogmatisent de plus en plus pour s'accrocher et rester autoritaires dans les pays ou les civilisations où elles règnent, en même temps elles se sclérose. Et cette sclérose vient à ce moment-là de l'intérieur du corps et fait que la vitalité disparaissant, cette religion, ne peut pas tenir les siècles suivants. C'est vrai que pour ceux qui sont accoutumés à penser d'une certaine façon, la théosophie apporte le moyen d'ouvrir la fenêtre sur les autres et par conséquent à universaliser la pensée en regardant comment les autres ont évolué aussi et à quel moment, à quel lieu ils sont arrivés, à quelle définition ils sont arrivés, alors qu'au départ c'est évidemment la même vérité. Et le fait d'être remis en question, si on n'a rien préparé comme nourriture différente pour répondre intérieurement à toutes les questions que la vie sollicite dans notre mental et dans notre cœur, nous risquons très vite rejeter les idées de la religion qu'on a reçues et en même temps ne pas remplacer par quelque chose de plus valable ce que l'on est en train de lâcher. D'où un sentiment d'insécurité, un sentiment de doute, peut-être le rejet complet de toute vie mystique ou de toute idée qu'une religion peut apporter quelque chose. Mais cela peut aussi être perçu comme étant une désobéissance par rapport à l'autorité qui se veut spirituelle sur soi. Et cette désobéissance devient un cas de conscience. Donc nous devons plus ou moins ressentir, si nous avons appartenu en particulier dans notre pays, à la religion chrétienne et spécialement à la religion catholique romaine, ressentir ce genre de réaction lorsque de nouvelles idées qui viennent du bouddhisme, qui viennent de l'hindouisme, qui viennent peut-être de traditions chinoises, de pratiques diverses, viennent s'intégrer comme ça dans notre système religieux tel que nous le sommes construits pour nous-mêmes. Et peut-être qu'à un moment donné, ça pose un cas de conscience. Alors il faut se demander comment les dogmes religieux se sont créés. La théosophie nous demande de faire un petit effort de réflexion, de pensée, et d'essayer de, pendant le temps où on va parler de ces choses, de voir ce que la théosophie veut dire. Alors la première grande idée, c'est qu'aucune religion n'est venue comme une révélation. L'idée de la révélation, c'est une idée fausse, parce que cela voudrait dire que le Dieu, principe d'origine, mettons-nous d'accord au moins sur cette définition, peut parler et choisir un homme particulier pour raconter comment il a fait le monde, ou raconter comment sont établies ces lois. D'après la théosophie, cette sagesse éternelle, cette sagesse divine, cette religion sagesse, il n'y a jamais eu de révélation de ce type. Mais il y a des êtres humains qui sont, au cours de leur évolution, devenus sensibles à des réalités métaphysiques, de calibres, de caractères plus ou moins élevés, et ceux qui ont été à l'origine de mouvements qui ensuite se sont développés comme des religions, sont soit des prophètes, soit des initiés, soit de très grands sages, que les hommes ont reconnus à l'époque comme apportant un message qui répondait à leurs intuitions profondes. Mais ils ne sont pas fondateurs de religion. Ils sont généralement des réformateurs de la pensée courante. Ils viennent apporter un plus, ils viennent corriger, ils viennent réajuster. Et on s'aperçoit, si on prend les trois grands que nous connaissons tous, que le Bouddha est venu pour réformer le brahmanisme ou l'hindouisme, que Krishna est venu pour réformer la pensée de son époque et tout ce qui s'était construit sur les Écritures anciennes, que Jésus est venu pour réformer la loi mosaïque, pour venir réformer certains enseignements de l'Ancien Testament qui avaient été mal compris. Et il était venu rapporter la doctrine de l'amour, de la recherche du Père dans le secret. Donc ce sont des réformateurs, ce ne sont pas des créateurs de religion. C'est par la suite, lorsqu'ils disparaissent, alors qu'ils n'ont rien laissé par écrit, que leurs doctrines, leurs enseignements, vont être consignés d'une façon ou d'une autre, plus ou moins rapidement. Donc avec la déformation de la tradition orale, que l'on peut déjà supposer, et que ensuite, ceux qui vont essayer de maintenir ce courant de pensée vont essayer d'écrire clairement, de définir. Il va y avoir une exégèse faite sur les textes, sur les paroles. Et on va voir fleurir toutes sortes d'écrits. Et alors, dans notre tradition, c'est particulièrement caractéristique de voir comment, à partir d'une foison d'écrits, de manuscrits qui ont été produits dans environ 60, 70 ans après la mort de celui qu'on appelle Jésus le Christ, et bien seulement quatre seront retenus comme étant valables. on ne sait pas ce que sont devenus les autres, ils sont devenus apocryphes, on en a retrouvé, mais d'autres ont été détruits. Donc déjà, au départ, il y a un choix qui a été fait, délibéré, pour essayer de construire quelque chose de cohérent. ensuite, au cours des siècles, on s'aperçoit que concile après concile, il va y avoir des définitions données sur est-ce que Jésus était le fils de l'homme, est-ce que Jésus était le fils de Dieu. Et on va se battre, on va s'entredéchirer pour des questions pareilles. Ensuite, ce sera la question de la consubstantialité du père et du fils. Est-ce que c'est la même nature, est-ce que c'est une nature différente ? Et on va se battre et on va considérer comme des hérétiques et on va supprimer la parole à ceux qui ne sont pas du même avis. Et progressivement, on voit des dogmes, des définitions, des doctrines s'établir jusqu'à ce fameux crédo qui vient à l'origine, soi-disant, de textes choisis dans les dires et les écrits des apôtres qui définiraient les doctrines fondamentales de la religion comme, je crois en Dieu, le père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, etc. Et ce concile qui a permis de considérer l'acte des apôtres comme le dogme fondamental de l'Église, lui-même va être repris plusieurs fois et va être complété avec des idées qui apparaissent au fur et à mesure que se construit cette autorité de l'Église. Il faut savoir que, de façon générale, le dogme a une tendance à retracir le champ d'expression de la vérité et en tout cas est réducteur, que le dogme très souvent répond à un besoin de croyance populaire ou de croyance basée sur les mystères puisque l'Église qui se construit va se distinguer des autres dans ce sens qu'elle va être l'unique réalité, l'unique vérité, qu'elle se coupe de ses racines universelles du milieu dans lequel foisonnaient des sectes, disons en tout cas des mouvements ou gnostiques qui croyaient et qui pratiquaient la philosophie qui découle de cette croyance en la gnose, c'est-à-dire la connaissance inhérente dans l'homme. Tout ceci va faire que ces dogmes vont aussi répondre à des besoins politiques pour pouvoir s'installer dans le domaine de la vie publique, de la vie qui permet de construire des édifices, de la propagande, etc. On va voir que ce qui, à l'origine, était un message très simple contenu dans ces quatre évangiles que nous avons en notre possession aujourd'hui où on voit que les paroles de Jésus ce ne sont pas du tout des discours pour dire qu'est-ce que Dieu, quelle est sa nature, qu'est-ce que l'âme, quels sont ses pouvoirs, qu'est-ce qui se passe après la mort, quelle est la nature du ciel, quelle est la nature de l'enfer. Il fait allusion et il parle à des êtres simples en des termes simples pour une vie intérieure, mystique, authentique et la pratique de la fraternité. C'est très clair. Le retour dans le royaume des cieux, faire appel au père qui est dans le secret, c'est la démarche de la vie mystique. Alors, cette idée du divin dans le dogme religieux va devenir complètement déformée. Et alors, ce n'est pas un phénomène que catholique, c'est un phénomène qui se produit pratiquement dans toutes les religions. parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les hommes en surajoutent, ils discutent, ils essaient de trouver de nouvelles conclusions. Et puis, il va y avoir l'institution de rituels, l'institution de sacrifices. Donc, on va voir une espèce de superstition qui va s'installer dans les rapports de l'homme avec Dieu. Alors que le véritable rapport de l'homme avec Dieu, ça ne passe pas forcément par ces choses-là. Et on va voir au cours du temps des religions qui, au lieu de relier les hommes à Dieu et à travers Dieu les hommes entre eux, ou bien relier les hommes entre eux pour les relier à Dieu, ces religions, au contraire, vont s'opposer. C'est-à-dire que l'institution progressive dans le temps va faire que les doctrines vont s'opposer et les hommes vont se battre pour des convictions religieuses. On arrive à une situation qui est complètement aberrante. Alors, si par ailleurs on apprend qu'en dehors de cette religion point de salut, quelle qu'elle soit, on peut se poser la question, mais enfin, est-ce qu'il y a plusieurs dieux, un dieu pour chaque religion, ou bien est-ce que chaque religion a trahi quelque peu la notion de Dieu ? Du point de vue de la philosophie, c'est cette dernière conclusion qui est la réalité, la triste réalité, dans ce sens que c'est vrai, c'est difficile de pouvoir penser à ce que peut être Dieu, étant donné que si c'est l'origine de tout ce qui existe, il est forcément au-delà de tout ce qui existe et si on continue à aller au-delà de tout ce qui existe, il est évident qu'on arrive à cette conclusion que la théosophie propose comme base de réflexion pour aborder le concept du divin dans l'homme et dans la nature, c'est qu'il y a une réalité absolue, un principe absolu sur lequel on ne peut rien dire. Ça, ça réunit toutes les notions que l'on peut avoir parcellaires du divin quand on essaie de le définir, on ne peut pas le définir. Il faudrait se mettre d'accord sur ce fait que la pensée va envelopper, va créer une image, va donner une limitation à la définition de ce Dieu. C'est un peu comme si on se posait la question, on posait la question à plein de personnes en leur demandant essayer de définir ce qu'est l'homme. Si nous réfléchissons à ce qui est vraiment un homme que nous sommes, dont nous devrions connaître un peu ce que nous sommes pour pouvoir dire ce qu'il est, nous savons très bien que si nous réfléchissons sérieusement, nous ne donnerons toujours que des réponses tout à fait parcellaires. Finalement, même si on ajoutait toutes les définitions que l'on aura données sur l'homme, on ne saura toujours pas ce qu'est l'homme parce que les définitions qu'on aura données, ce ne sera que par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui de ce qu'est l'homme, mais pas par rapport à ses potentialités dans l'évolution. Donc vous voyez, on ne peut pas arriver à enfermer la vérité dans des mots parce que cette vérité est universelle qu'on ne peut l'approcher que par des facettes avec des mots, avec des images et donc l'expérience qu'on en aura sera toujours fragmentaire et parfois encore fausse étant donné qu'on n'a pas la totalité. Et en ce qui concerne l'idée du divin, on n'aura jamais la totalité puisque la réalité absolue transcende évidemment toute manifestation aussi vaste soit-elle. Alors c'est une nécessité philosophique de postuler cette idée de la réalité absolue parce que toute autre tentative de dire que Dieu est, c'est déjà faux parce que s'il est, ça veut dire que par rapport au reste qui n'est pas, ce Dieu est déjà séparé. Quand on dit Dieu est, on le sépare déjà d'autres choses ce qui veut dire qu'au-delà de ce Dieu il y a encore autre chose et quelque chose qui le dépasse. Alors si on décide d'élargir les frontières on n'arrivera jamais sauf si on veut bien accepter l'idée d'une réalité absolue. Si on dit il est omniprésent, c'est faux parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit présent la présence demandant la manifestation de quelque chose. Il n'est pas omniprésent omniprésent mais on ne peut le retirer de nulle part. C'est comme ça. L'absolu réalité on ne peut ni l'ajouter ni la retirer. On ne peut pas dire non plus qu'il n'est pas parce que si on dit qu'il n'est pas ça veut dire que tout ce qui est est différent de ce n'est pas. On ne peut pas dire ni d'une façon positive ni d'une façon négative il est ou il n'est pas. Et Mme Blavatsky pour trancher la difficulté se sert d'une expression que l'on trouve dans les traditions anciennes en disant parlons de l'absolu comme de l'être-té. Ce n'est ni l'être ni le non-être c'est l'être-té ou le soi en soi ou l'étant. Mais cette réalité absolue ne peut pas créer. Là nous sommes à nouveau un peu coincés par rapport à l'habitude de penser que le dogme a progressivement insufflé dans notre mental et notre cœur. Il ne peut pas créer parce que cet absolu ne peut pas se mouvoir. c'est l'immuabilité permanente. C'est le non-limité. Donc il ne peut pas y avoir d'acte de création. L'acte de création demande qu'il y ait un plan qu'il y ait un mouvement et qu'il y ait une matière prise quelque part pour la faire manifester même si cette matière est subjective dans un mental divin. Ce n'est pas le cas. L'absolu réalité absolue ne peut pas agir. Alors s'il n'y a pas de création comment se fait-il que l'univers est apparu. C'est là où il y a la première grande opposition sur laquelle l'athosophie nous invite à réfléchir. Abandonnons momentanément l'idée de la création ex-nilo c'est-à-dire à partir de rien. Mais pensons à un phénomène cyclique d'émanation d'une cause sans cause et sans limite dans laquelle apparaît un point première vibration de l'univers qui va se déployer et qui va passer du plan non manifesté comme un point au milieu du cercle progressivement dans le temps avec une projection de lui-même une émanation de lui-même qui va devenir la ligne qui sépare le cercle invisible en deux et qui va faire apparaître la dualité promesse aussi du trois c'est-à-dire de la conscience de la substance et de ce qui les unit puisque ce sont deux facettes d'une projection de l'unique réalité c'est évidemment la vie ou l'énergie et ces trois sont le fondement de toute la vie qui va se manifester. A partir de là on peut parler de création non pas ex nihil mais de création le mot créer à ce moment-là voulant dire lancer le mouvement et en effet lorsque ce germe non manifesté progressivement a commencé à émaner les premiers éléments de ce qui va se déployer dans le temps il y a à la fois une continuité ou une descente une involution de ces premiers principes divins de conscience substance et énergie qui vont passer d'un plan purement divin sur un plan spirituel c'est-à-dire s'organiser autour d'un pivot central mais unitaire puis ensuite passer sur le plan que nous nous reconnaissons comme le plan psychique c'est-à-dire le plan du mouvement de la mort l'on bien dit lorsque cette expérience de rencontre avec l'être de lumière se fait c'est dans une ambiance d'amour de compréhension et la compréhension de la vérité telle qu'elle est est toujours un bienfait et se ressent comme une béatitude car la connaissance la vérité est unifiante mais ce karma ne peut pas s'exprimer en une seule vie nous le comprenons bien on ne peut pas passer de la naissance d'un corps physique à l'expérience de la vision de Dieu qu'on ne verra d'ailleurs jamais et tout à l'heure nous terminerons l'exposé sur la lecture d'un extrait écrit par Madame Blavatsky sur ce sujet il y a pour l'expérience des milliers de vies des milliers de possibilités que la vie nous offre de même que les univers sont cycliques que tout ce qui respire est cyclique que les marées sont cycliques que la rotation de la terre est cyclique que les univers eux-mêmes tournent autour d'un centre de façon cyclique et bien pour l'homme il y a une vie cyclique mais cette vie cyclique elle comprend un élément qui est relativement permanent à toute une manifestation de vie et puis ce qui lui sert d'instrument alors on pourrait dire trois dimensions il y a la racine spirituelle divine de l'homme qui est éternelle et qui est le pouvoir de conscience et de substance à l'état le plus divin le plus pur puis il y a tout le psychisme de l'homme qui s'est construit au cours de l'évolution et ce psychisme c'est ce qu'on pourrait appeler grosso modo l'âme humaine qui doit au cours d'incarnations successives gagner son immortalité c'est à dire que nous sommes éternels mais nous ne sommes pas immortels il faut gagner notre immortalité c'est à dire que au fur et à mesure qu'on fait des expériences dans la vie et qu'on réajuste la trajectoire de sa vie en l'alignant sur les grandes lois de la nature du divin dans la nature l'être divin intérieur va prendre possession on pourrait dire illuminer le champ psychique de l'individu qui à un moment donné finira par se reconnaître comme un pôle permanent et gardera par conséquent la mémoire et tous les pouvoirs exercés dans la vie de vigilance incarnée pourra garder ses pouvoirs et devenir progressivement un adepte un grand maître un initié un dieu et ceci se fait par le processus de la réincarnation et du karma ce qui veut dire que lorsque nous parlons de nous et c'est pour ça que tout à l'heure on disait c'est difficile de donner une définition de ce qu'est l'homme sans tronquer la définition c'est évidemment que nous sommes d'abord un homme divin en projet dans cette évolution que cet homme divin a comme support pour son évolution un psychisme individuel qui est relativement permanent pour cette manifestation de vie mais que l'immortalité du pouvoir de la conscience réfléchie qui se situe par rapport aux événements par rapport au milieu dans lequel elle s'exerce cela s'acquiert lorsqu'il y a une grande harmonie entre les deux pôles de l'individu et que la grande réunion se fait à ce moment là l'homme devient un immortel bon il y a toutes ces lois il y en a encore d'autres disons que pour venir en quelques mots au sujet de la vie pratique toutes ces idées là bouleversent pas mal la vie parce que si nous regardons d'abord l'homme il n'est plus un pauvre pécheur du péché originel qu'il n'a pas commis mais qu'il porte quand même d'après la tradition mais il était évidemment divin donc parfait en essence c'est tout à fait différent ce qui veut dire que son évolution ce sera le retour à la patrie perdue mais d'une façon soit consciente donc il n'est plus à genoux et il retrouve cette dignité de participant à une évolution qu'il a choisi de faire essentiellement en tant que pouvoir divin et puis si on regarde la question du sectarisme et bien on peut se dire ou du dogmatisme religieux on peut se dire dans cette vie j'ai été élevée dans le catholicisme mais dans la vie précédente j'ai peut-être été bouddhiste et dans la vie précédente des religions que j'ignore et ainsi de suite autrement dit à travers ces courants religieux il y a une constante qui est la quête spirituelle et il faut donc arriver à dépouiller cette quête spirituelle de tout ce qui a été rajouté par l'histoire des religions donc il faut aller dans ce sens et pour aller dans ce sens et bien il faut reconnaître qu'en dehors des religions historiques il y a la grande religion universelle qui est la religion de la nature c'est-à-dire la découverte de la science de la nature de la science de l'âme afin de se mettre en accord avec cette science par rapport bien au racisme il n'y a plus rien à voir avec ça parce qu'on a pu être jaune, on a pu être noir on est blanc cette fois-ci on pourrait être peut-être rouge la prochaine fois enfin on ne sait pas mais ça n'a aucune importance parce que ce qui est important c'est de considérer que l'homme est une âme qui emprunte des corps et que nous avons à passer à travers toutes les manifestations de la nature donc le racisme tombe de lui-même et puis le chauvinisme enfin l'idée que notre patrie est la meilleure et tout cela qu'est-ce que ça veut dire à une époque où une conscience planétaire s'éveille et où les frontières disparaissent elles ne peuvent plus tenir même s'il y a encore des guerres locales et très dures nous savons que ça ne change pas tout de suite mais il y a toute une aile marchande de l'humanité qui prend conscience des grands problèmes fondamentaux de la planète donc tout ça ce sont des progrès et il nous semble bien que c'est précisément maintenant que la tempête commence à secouer l'arbre de toutes ces branches sur lesquelles les religions se sont installées et que avant que la tempête ait abattu toutes ces branches et bien il serait temps de retrouver un peu la sève du tronc commun alors finalement est-ce qu'on va jamais rencontrer Dieu bien sûr que non est-ce que l'évolution aura une fin bien sûr que non puisque la racine même de ce principe divin se perd dans la cause sans cause dans si on peut dire la réalité absolue donc le divin se manifeste non seulement comme l'être comme celui qui devient mais vraiment comme celui qui est en éternelle manifestation c'est-à-dire dont les miroirs seront constamment repolis reciselés afin que l'expérience du divin soit de plus en plus grande et ici M. Blavatsky écrit dans Isis dévoilé son premier ouvrage l'idée qu'un homme se fait de Dieu c'est l'image d'aveuglante lumière qu'il voit réfléchie dans le miroir concove de son âme toutefois en stricte vérité ce n'est pas Dieu mais seulement sa réflexion sa gloire est là mais ce que l'homme perçoit c'est la lumière de son propre esprit et c'est tout ce qu'il peut supporter de contempler plus clair est le miroir plus brillante sera l'image divine mais le spectacle du monde extérieur ne peut y être vu en même temps chez le yogi en extase le voyant illuminé l'esprit va briller comme le soleil de midi chez la victime avilie des attractions terrestres le rayonnement aura disparu car le miroir s'est obscurci les souillures de la matière et les hommes de ce genre renient Dieu et aimeraient du même coup priver d'âme l'humanité nous voyons donc ici la nécessité absolue d'avoir une autre idée du divin et d'être athéiste si l'on prend ce terme dans le sens du dieu anthropomorphe tout en étant spiritualiste et parfaitement convaincu de la réalité du divin dans la nature c'est parti de la réalité c'est parti c'est parti de la réalité c'est parti